C'est difficile pour le standard ici à Saint-Tron où il y a encore un emploi public. Le Saint-Tron à qui on remet ce soir le trophée Papin pour 26 matchs consécutifs sans défaite. C'est un beau record pour cette équipe. Des conditions de jeu un peu difficiles aujourd'hui puisqu'on va probablement faire connaissance avec les premiers terrains gelés. Il s'agira de s'y adapter. L'arbitre de la partie est M. Thirion. Voilà le coup de coin qu'il y a donné. Ça rentre et il y avait un truc d'honneur. Là il fout et un arrêt de Gilbert-Doddard. Ce tir est parti d'un pied, je ne sais pas lequel, mais c'est parti d'une fusée. Radanovitch. C'est pas tout le monde compris, mais enfin LR c'est quand même là. Rosenthal. Calmement sur Lambrix. Rui dans le trou peut-être, non ? Il y avait mieux de ça à faire. Wander-Smithson. Wander-Smithson toujours. Est-ce qu'il va pouvoir armé son tir ? Il manque du peu de gré. Oui, voilà son tir. Et c'était bien armé, bien préparé. Il a croqué au dernier moment. 12 minutes de jeu. Schlerz après 28 minutes de jeu. Au coufran. La tête de Lambrix. Il est mal dévié. Attention aux pieds de Zvetkovic. Il a carré de gauche. C'est l'arrêt de Godard. Delangre qui fait du sauvekeeper un peu. qui donne de l'air. Il permet à sa défense de remonter. C'est peut-être là qu'il y a des bonnes réactions. Il y a de l'espace. Parce qu'il y a Rosenthal qui part. C'est le bon moment. Rosenthal. Rosenthal. Eh bien non. Il a eu une occasion en or. Il n'y a pas de pénalty. Rien du tout. C'est peut-être une très belle réaction du standard. Delangre. Long ballon pour Shchergiatinsky. Shchergiat qui va les marquer. Oui. Alors là ce dégagement de Delangre qui a 40 mètres à placer le ballon juste dans la foulée de Shchergiatinsky. Il y a bien sûr un mauvais placement de Slurs et de Beckerz dans l'arbre centrale. Et Shchergiat vient d'ouvrir la marque. 0-1 après 25 minutes de jeu. Liman qui déborde. Extérieur du pied. La première course de vitesse. Le centre pour Shchergiat. Shchergiat la retourne. C'est bien fait sur le poteau. Pas de chance. C'était remarquablement fait le Shchergiatinsky. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Van der Smissen. Le tir à la retourne. Le Shchergiat est splendide. Parce que l'angle était très fermé. La remise de la tête vers Liman. De nouveau. Völkander s'il doit intervenir. Eh bien ça presse. C'est le côté du stand-in qui justifie ici. Son avance d'un petit but à zéro dans cette première période. Au dégagement pour ce hors-jeu. Slurs. Rouillir tout petit. Et le grand Riz. Attention Kikambo. Oui. Légalisation. Légalisation par Kops. Et c'est bien dans le style de Kops de surgir comme ça avec une grande opportunité sur un centre un peu en retrait de Kikambo. Ça a été extrêmement vite. Et voilà. Un but partout après 11 minutes de jeu dans cette deuxième période. C'est la folie. C'est évidemment dans le stade. Svetkovic en force. Et un faux rebond. Un faux rebond. Svetkovic a été surpris par un mauvais rebond devant son goal. D'ailleurs, avant le match, il avait dit que le terrain était gelé devant le but. Un tir de Svetkovic. Eh bien, dernier coup franc sans doute pour Saint-Tron. On a dépassé le temps de jeu. Dernier coup franc. Dernière action de la partie. Le stand-in sera donc battu de 1 ici. Il a eu pratiquement la balle de match en fin de première période. Il a eu ce pauvre petit but. Sur lequel... Et voilà. Comme c'est la bout de discussion. Le troisième but à la 46e minute. La victoire de Saint-Tron ne souffre pas de discussion possible. C'est Clorraine qui a marqué. Je vous disais que le stand-in aurait peut-être vérité un peu mieux après sa première mi-temps. Il y a eu ce but malheureux sur Baudard. C'est la folie sur 3-1. Il n'y a plus moyen de discuter. Le victoire très nettant de Saint-Tron. Voilà. A é 타Help. Daar zien we het opnieuw. En zo verdwijnt de bal in het doel. C'est la chance pour Knops C'est la chance pour De Wilde 1,5 minutes après le point de Vervoort Luc Niedis, le balle est terminé pour Hoeksschop Na ce qu'il y a 11 minutes à jouer Le premier paul Georges Grun et la réaction de Dolemanie Leiaz Vrij trap met Gunter Jacob achter de bal King Gambo Langs 2 man Dubbelpas King Gambo Mooi hoor Hele mooie goal van Sint-Truyde In de 13e minute 1-1 via King Gambo Een knappe dubbelpas met, ik dacht, Hoebrechts In ieder geval, dat is King Gambo Die de stand gelijk maakt 1-1 Knops Moest even temporiseren omdat Hoebrechts buitenspel lief Dat is nu niet meer het geval En Van Tichelen moet redding brengen Van Tichelen Uconen tot bij Gudjonssen Met Gilein voor zich Buitenom Gudjonssen Dat was Patrick vervoort Andersen probeert nog wat op gang te brengen Zo kort voor het rustig signaal Jankovic Grun Goed schot van George Grun De beste handen ligt spelen naar mijn smaak Uconen Daar zou wat kunnen in zitten als het snel gaat En nu moet Kooyman redding brengen De wilde moet redding brengen en dat wordt een penalty Zegt scheidsrechter Sandra We gaan het nog eens zien Harry Knops oog in oog met de wilde En 1-2 16 minuut, tweede helft Strafschopdoelpunt van Harry Knops Jankovic Niel is de kans Daar zien we het nog een keer Jankovic Nog net geraakt Tachtig door Gudjonssen Niel is Rechterhoek Er staat weer gelijk Mooi van Harry Knops Langs Kooyman Goeie voorzet 2-3 Twee minuten na de gelijkmaker Maar het doelpunt wordt afgekeurd wegens handspel King Gambo Met een reactie van King Gambo tegenover Van Tichelen die prompt neergaat Rood voor King Gambo En wellicht ook rood voor Van Tichelen Jawel We gaan het nog eens zien Daar komt Van Tichelen Ja hoor, de manier waarop hij inging op King Gambo En die revancheert zich dan met een vuistslag Ja, de uitsluitingen vliegen blij Maar de pannen Le ballon versat Le ballon versat